Salut à tous, c'est Phonetro, j'espère que vous allez tous très bien, si en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouveau jeu qui s'appelle donc World of Goo, donc oui ce jeu, il n'est pas récent, il est sorti il y a longtemps de cela, donc il est sorti d'ailleurs sur pas mal de plateformes, il me semble qu'il est sorti sur la Wii, il est sorti sur l'ordi, il est sorti sur Mac également, enfin voilà, donc c'est pas une nouveauté on va dire au niveau du jeu, mais c'est porté donc je trouve d'ailleurs superbement bien sur plateforme mobile, donc j'entends bien sûr par Android et Android. Donc là déjà j'ai lancé le jeu, donc là nous sommes dans le premier, nous avons donc plusieurs chapitres, avec chacun plusieurs niveaux, donc là je suis dans le chapitre 1, donc c'est plutôt les plaines, c'est assez facile, vous allez voir, je vais vous faire un petit gameplay de plusieurs niveaux, et donc en attendant je vais vous présenter un peu le jeu, en globalité c'est World of Goo HD, donc il y a une autre version, je vous conseille de prendre la HD, vu que celle-ci est compatible avec l'iPad, enfin j'ai pas bien compris l'histoire en fait, parce que même l'autre est compatible l'iPad, en tout cas j'ai pris la HD, parce que déjà premièrement ils avaient fait une offre, au début elle est passée gratuite à un moment donné, alors je sais plus quand est-ce que c'était, ça fait un moment, mais bon pour vous dire qu'elle peut, c'est possible qu'ils la remettent gratuite, c'est possible. Donc le jeu est disponible sur l'App Store, au prix de 4,49€, le jeu il est compatible sous iOS 4.3, alors attendez que je dise pas de conneries, parce que je crois que, voilà, donc il faut un iPhone 3GS minimum, un iPod Touch 3G minimum, et donc voilà, donc après ils disent aussi une connexion Wi-Fi, pour le télécharger ça c'est un petit peu normal, vu que le jeu fait quand même, ça va en fait, 97 MHz, donc c'est quand même correct, et il vous faut l'iOS 4.3 minimum. Alors maintenant on va parler du jeu, donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu, alors tout simplement c'est une sorte de, je définirais de casse-tête, ouais c'est à peu près ça, alors en fait vous avez des, les boules en dessous qui s'appellent les goûts, donc c'est G-O-O, et en fait ces boules donc, vous devez les amener dans une sorte d'aspirateur qui se situe, bah, des endroits genre un peu plus haut, un peu plus loin, enfin voilà, vous verrez, là c'était un peu plus haut, et vous devez les assembler, alors, entre eux, donc ils créent des connexions, et pour faire une tour, par exemple, pour rejoindre l'aspirateur comme j'ai fait là, pour tout simplement récolter le maximum, et donc faire le meilleur score possible, et enfin, avancer dans les niveaux. Alors là, vous avez vu que j'ai débloqué donc le World Corporation, alors ça c'est, ça je trouvais ça assez sympa, c'est une sorte en fait de, comment dire, tous les, tous les goûts que vous récupérez, donc les boules supplémentaires, parce qu'en fait vous avez un quota, par exemple vous avez 4 goûts, donc si j'en récupère 9, et bien j'aurai des goûts donc supplémentaires, et ceux-ci vont aller directement dans le Goot Corporation, vous pouvez voir ici, et, et bien vous allez devoir construire une tour avec ces goûts, mais bien sûr vous en aurez beaucoup, là vous avez pu voir que j'en ai déjà 19 à peine débloqués, donc c'est quand même relativement conséquent, et moi je trouvais ça sympa, c'est que en fait vous pouvez voir au loin les tours d'autres joueurs, et bien qui montent au fur et à mesure, eux aussi font leur tour, et en fait donc tout le monde aura sa tour, et c'est la course à celui qui aura vraiment la plus grande. Alors moi j'avais déjà joué à World of Goose sur ordinateur, et j'avais déjà commencé à faire une tour assez conséquente, et je peux vous dire que c'est assez sympa, surtout qu'il faut gérer, il faut faire une base très grande, si vous voulez vraiment que la tour soit vraiment grande, sans qu'elle s'écroule, moi je trouvais ça sympa, c'est, en tout cas voilà, c'est un jeu un petit peu de casse-tête, mais bon, voilà, moi je le trouve sympa. Alors là vous pouvez voir que dans ce niveau, vous avez donc plusieurs choses, vous avez les goûts, qui sont en dessous, là les boules noires, et vous avez des sortes de, enfin en fait c'est des ballons, que vous allez donc accrocher pour les faire voler, alors vous allez vite comprendre en fait, donc là en haut vous pouvez voir que la flèche, cela m'indique donc la sortie, donc c'est-à-dire l'aspirateur, qui va donc aspirer mes goûts pour finir le niveau, donc là vous pouvez voir en bas il me faut 4 goûts, et donc je vais essayer d'en faire un peu plus pour que ça passe. Donc là il ne me reste plus que deux ballons, donc là je vais tout simplement les attacher aux extrémités de la structure qui se trouve en dessous, pour tous les transposer en haut, et ils vont s'envoler tout simplement, et donc je vais finir le niveau tout simplement comme ceci. Si on parlait donc des graphismes, alors ils sont vraiment super bien, et le jeu est incroyablement fluide, alors moi comme vous le savez, je suis sur iPhone 4S, et je peux vous dire que c'est nickel, même là la preuve, même en étant un AirPlay, et bien ça fonctionne du tonnerre, on peut voir que là la chasse d'eau, là avec le continu est arrivée nickel, on peut voir là aussi le fluide, on voit vraiment que c'est fluide, il n'y a aucun souci, on dirait vraiment qu'on est sur l'ordinateur, il n'y a aucun problème. Alors pour la jouabilité, c'est très simple, franchement là il n'y a rien à dire, vous glissez tout simplement les boules sur les extrémités, vous allez même voir des lignes pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça va donner, donc vous n'êtes pas obligé de... enfin voilà, vous pouvez savoir ce que ça va donner, ils vous disent en même temps combien de mètres il reste à faire, et enfin si vous voulez restaurer, par exemple, si vous avez fait une connerie, vous pouvez tout simplement appuyer sur la petite mouche qui se situe en rouge, je ne sais pas si vous la voyez bien, et cette petite mouche, donc si vous appuyez dessus, et bien ça vous enlève le dernier que vous avez mis, donc ça c'est plutôt sympa. Alors bon, en durée de vie, c'est quand même vraiment pas mal, il n'y a rien à dire, vous avez quand même 5 chapitres, donc ça c'est quand même vraiment bien, la difficulté est quand même assez présente, vous allez voir déjà dans ce niveau, même si je suis au chapitre 1, j'ai un petit peu galéré, d'ailleurs j'ai fait plusieurs essais avant d'arriver à celle-ci, j'ai un petit peu galéré, ce n'est pas évident, surtout quand on est sous iPhone 4S, par exemple, parce que l'écran est assez petit, donc je vous conseille vraiment sans hésiter, si vous êtes sur l'iPad, iPad mini également, mais si vous êtes par exemple sur l'iPhone 4, 4S, l'iPhone 5, je ne pense pas que ça doit poser vraiment problème, mais l'écran je le trouve un petit peu trop petit pour ce genre de jeu, parce qu'en fait vous devez récupérer les boules comme ceci, il faut être assez précis. Enfin voilà, donc World of Go, comme je vous l'ai dit, et bien c'est un très bon jeu, franchement j'étais assez agrément surpris sur la portabilité du jeu, je ne sais même pas si ça se dit ça, en tout cas il est très bien porté sur iOS, je vous le conseille, encore une fois, je vous le conseille surtout si vous êtes sur l'iPad, et sinon je vous le conseille quand même également, mais vous préférez je pense la version ordinateur, mais si vous n'avez pas le choix, je vous conseille aussi également la version pour iPhone 4, 4S, ou enfin 3GS, donc voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que le jeu vous a plu sur toute la vidéo, allez ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada